Dites-moi quand vous voyez mon écran. Pour le moment, je ne devrais rien voir comme je n'ai pas encore lancé la présentation. On voit tout, Marc, c'est tout bon. C'est bon ? D'accord. Je termine. Bonjour et merci de nous joindre pour cette présentation du logiciel infodrainage. Nous allons voir certains de ses atouts dans la conception de systèmes d'évacuation d'eau pluviale nouvelle génération. Nous pouvons commencer sans plus tarder. Comme nous le savons tous aujourd'hui, nous avons des problèmes d'imperméabilisation et de plus en plus de ruissellement. On est dans un cadre de changement climatique et d'intensification des phénomènes pluvieux. Pour répondre à ces défis, il faut une gestion intégrée des eaux pluviales pour désimperméabiliser les zones et du coup réduire les impacts des événements pluvieux importants. Commençons par revenir sur le contexte et les enjeux de la gestion des eaux pluviales. Comme nous l'avons dit, l'objectif est de désimperméabiliser notre environnement. Pour cela, nous devons réussir à concevoir et dimensionner différemment grâce à des systèmes de drainage adaptés à la gestion durable du pluvial. Il faut pour cela recourir davantage aux techniques alternatives, réduire les rejets, limiter les coûts de projet, tout en optimisant les démarches. En gros, nous devons atteindre une efficacité globale de la réalisation. Cependant, il faut faire face à plusieurs contraintes. D'une part, d'une manière générale, les concepteurs et aménageurs ne sont pas accoutumés à la gestion durable des eaux pluviales. D'autre part, les calculs manuels par la méthode de CACO surestiment les tailles des conduites. La méthode des pluies se fait au niveau du projet et non pas de l'ouvrage et l'intégration de nouveaux systèmes n'est pas automatisée. Nous sommes donc dans l'incapacité de répondre parfaitement aux besoins des maîtres d'ouvrage. Face à ces contraintes de mise en place d'une gestion durable des eaux pluviales, nous devons également répondre à des attentes telles que la conception des systèmes durables, techniquement maîtrisés, analyse et optimisation d'un système global plutôt que des structures individuelles, définition rapide et efficace des structures prêtes pour le terrain, déploiement de scénarios visant à explorer la solution la plus efficace et les exigences sur le rendu des calculs hydrauliques, la présentation et la lisibilité des scénarios étudiés et leur accessibilité à des non-initiés. Et tout ça, bien sûr, dans un contexte contraint de maîtrise des coûts. Pour faire face à ces défis et à ces attentes, InfoDrainage va pouvoir vous aider énormément dans ces tâches. Donc, InfoDrainage est un logiciel 3 en 1 qui vous permet de concevoir, dimensionner et analyser vos projets dans un unique environnement. Nous verrons ces points un peu plus en détail par la suite. Mais InfoDrainage permet la conception et les dimensionnements optimales des systèmes d'évacuation et proposent une conception et une analyse complète de votre modélisation. Tout ça en s'intégrant facilement dans vos workflows BIM, si vous en avez. Ceci résulte par une réduction du coût des projets, une accélération du processus d'approbation et de révision, au grand bénéfice de l'efficacité des projets. InfoDrainage dépose d'une interface efficace, simple et intuitive. Il dispose de nombreux outils d'assistance, d'utilisation et de modélisation en français et incluant les normes et méthodes françaises. Il permet d'intégrer facilement les données à vos projets, tels qu'afficher les plans, les fonds de plan, l'import CAD, SIG, des images, des surfaces, donc la topo. Il permet de faire de l'export aux différents formats communs de CAO, de SIG, en format Excel, donc CSV, et vers micro-drainage aussi. Il offre aussi de nombreuses fonctionnalités facilitant la conception des projets, donc telles que la visualisation claire du projet, la facilité, une mise à jour facilité, voire automatique de votre projet. Il intervient assez tôt dans cette phase de projet de modélisation, par exemple à l'APS, et va jusqu'au projet plan détaillé. Et il a la capacité d'intégrer des structures alternatives. Et aussi, donc, une partie que l'on verra, c'est la partie reporting, où l'on pourra exporter les notes de calcul et la présentation de votre modélisation. C'est un logiciel moderne, et donc compatible avec les systèmes d'exploitation récents, et tournant sous 64 bits, donc il est très performant. Enfin, il dispose de fonctionnalités facilitant les échanges avec Civil 3D, donc il y a un logiciel de modélisation d'infrastructures, mais aussi vers ses équivalents. Où va se situer le logiciel ? Vous pourrez utiliser InfoDrainage dès l'avant-projet sommaire, ça on l'a dit, et l'avant-projet définitif, quasiment jusqu'à la phase d'exécution des travaux. Le logiciel va prendre les données que vous aurez récupérées de votre zone d'études, c'est-à-dire la topo, les réseaux existants, que l'on va pouvoir intégrer dans le logiciel. Ensuite, vous pourrez récupérer les résultats hydrauliques de dimensionnement à partir du logiciel, et derrière ça, exporter pour les utiliser sur des logiciels comme Civil 3D ou ses équivalents. Donc, quelle est la plus-value technique du logiciel ? Qu'est-ce que le logiciel est capable de faire ? Nous avons choisi de présenter une sélection de fonctionnalités en lien avec la gestion durable des eaux pluviales, mais garder à l'esprit qu'InfoDrainage, on dispose de bien plus. Donc, vraiment, on a fait une sélection sur ce qu'on pensait, vraiment relevant du domaine des eaux pluviales et de la gestion durable. Tout d'abord, commençons par les techniques durables. Nous avons sept différentes sortes disponibles. Donc là, comme vous voyez à l'écran, le stockage cellulaire, les bassins de rétention, les chaussées drainantes, nous et fossés d'infiltration, puis ZAR et les chambres d'infiltration. Donc, tous ces éléments sont modélisables et dimensionnables sur InfoDrainage. Ces techniques alternatives, elles vont pouvoir être dimensionnées directement dans le logiciel, puisque la méthode des pluies est également intégrée. On va pouvoir jouer sur les différents paramètres de nos ouvrages, les profondeurs, les longueurs, les largeurs, pour optimiser le dimensionnement. Voici un petit exemple rapide de comment s'en servir. Comme vous le verrez, cela reste très simple. Il suffit d'abord de définir le type d'ouvrage que l'on veut modéliser, définir les dimensions de manière graphique, dans ce cas-là. Ensuite, on va venir renseigner les paramètres. Donc, en cliquant dessus, on va avoir la fenêtre des propriétés. Et là, on va pouvoir renseigner des informations, telles que là, dans ce cas-là, les pentes, aussi bien latérales que transversales, qu'on peut changer aussi le coefficient de manning. Mais bon, bien sûr, il y a aussi d'autres options et d'autres paramètres qui peuvent être personnalisés. Et voilà, le travail est fait. Donc, la mise en place est, comme vous voyez, super simple. On peut bien sûr modéliser des réseaux traditionnels. Là, par exemple, on va afficher des fonds de plan, une image aérienne ou une MNT. On va pouvoir faire des analyses de terrain, comme les cours de niveau ou les sens d'écoulement du MNT, comme vous voyez apparaître en fond de plan, afin de vous orienter et faciliter dans la modélisation. Et ensuite, on va pouvoir directement dessiner notre réseau. Donc là, on est en train de créer une ligne de conduite et de regard. Donc, tout ça se fait de manière très simple et visuelle. Après avoir modélisé le réseau, on a donc des conduites et des regards qui ne sont pas encore dimensionnés, qui n'ont pas de code radier, etc. On va pouvoir utiliser des méthodes de dimensionnement, CACO, la rationnelle. Dans les critères de dimensionnement, on va pouvoir définir, si l'on souhaite, le type de conduite à l'aide d'une bibliothèque de diamètre et de conduite. On va pouvoir définir des pentes et des pentes maximum et minimum à retenir ou encore des chutes. L'assistant de dimensionnement va nous proposer un dimensionnement. Donc là, le logiciel effectue donc un dimensionnement statique. On va pouvoir utiliser les méthodes de dimensionnement que vous connaissez, comme on a dit la CACO et la rationnelle. Mais aussi, le logiciel peut aller plus loin parce qu'il est capable de faire une analyse dynamique du réseau en faisant une modélisation hydraulique d'un événement pluvieux et en montrant exactement comment l'écoulement peut se comporter au cours du temps. Et du coup, on va pouvoir critiquer notre dimensionnement statique pour vérifier s'il fonctionne bien au cours du temps sur des événements à tester. Et c'est cette fonctionnalité qui va nous permettre d'optimiser notre dimensionnement. Sachez aussi qu'il est possible de dimensionner les regards et les avaloirs pour réussir à associer du volume supplémentaire. Donc, également les avaloirs pour être sûrs de pouvoir être capables de récupérer le flux qui s'écoule sur le terrain naturel. Il existe plusieurs types d'avaloirs. Là, par exemple, on a des bordures sur les trottoirs, mais il y a aussi des grilles et on dimensionne les caniveaux et les objets avaloirs. Donc là, comme vous voyez, infodrainage permet le dimensionnement à différentes périodes de retour. Tous ces éléments nous permettront de vérifier notre dimensionnement initial avec les méthodes de CACO et rationnelle, si le dimensionnement est bien adapté à nos pluies et à nos événements intégrés. Et en faisant ce genre de modélisation, on va pouvoir savoir si telle conduite est en charge ou tel débordement sur tel nœud. Et donc, on va pouvoir essayer d'adapter notre réseau afin de résoudre les problèmes qui sont mis en évidence sur le réseau. Un autre point important qu'on a déjà parlé, c'est un petit peu la partie interopérabilité. Donc, le logiciel, vous pouvez également exploiter votre réseau à travers l'import et l'export du réseau ou des résultats vers des autres logiciels de modélisation. Là, par exemple, on peut le faire d'une manière intégrée avec Civil 3D. Abordons le côté financier relié au projet et comment le logiciel permet de réduire les coûts de vos projets. De manière générale, ce qui coûte cher dans un projet, ce sera la taille des ouvrages. Donc, aussi bien des conduites que des bassins de rétention, que de nos tranchées et de tous les différents aménagements durables qu'on mettra en place sur nos projets. Or, aujourd'hui, comme nous l'avons déjà vu, comme on l'a déjà mentionné, calculer manuellement les ouvrages sur-estiment les tailles. Alors qu'un projet non optimisé engendrera donc des coûts inutilement plus élevés. Donc là, on a un petit exemple pour illustrer ça et de comment et de combien un dimensionnement précis peut impacter le coût du projet. En utilisant les capacités de calcul dynamique du logiciel, dans cet exemple-là, il a été par exemple possible de réduire les coûts de l'ordre de 10 %. Bon, attention, je ne dis pas que ça sera toujours le cas, mais cet exemple illustre bien le fait que ces économies peuvent être assez conséquentes. Donc là, par exemple, on peut voir que sans infodrainage, notre ligne de collecteur, on a pu passer une partie qui était en 600, l'équivalent de 30 % a pu être passée en 500, ainsi que les dimensions des nous ont pu être réduites, aussi bien que la taille du bassin. Donc voilà, on peut arriver à des coûts substantiels si on optimise nos ouvrages, par exemple. Abordons une autre fonctionnalité très utile du logiciel, sa capacité d'analyser les risques d'inondation. Comme vous le savez, les réseaux doivent être évalués afin de vérifier si les dépassements de débit présentent un risque pour les personnes ou les biens en cas d'événement extrême. Pour cela, infodrainage dispose de fonctionnalités aussi bien en 1D qu'en 2D. Et voici un petit exemple, une petite simulation faite sur un projet pour une période de retour de 100 ans et 40 % d'augmentation de la pluie. La vue de l'inondation montre que plusieurs regards débordent et que les flux s'écoulent vers une zone en particulier. Donc, infodrainage permet de déterminer ses impacts et d'envisager des mesures de protection. Plusieurs fonctionnalités, bien utiles aussi, vont vous permettre de faciliter la communication autour de vos projets. En voici une sélection. Tout d'abord, pour visualiser les résultats, vous pouvez utiliser des vues dynamiques aussi bien en plan que les profils en lant que les vues en 3D et ou sous forme de graphique ou de tableau. Vous pouvez aussi faire des comparaisons, par exemple, sur différents scénarios, donc toujours aussi sous la forme de tableau et de graphique. Donc, la modélisation peut être visualisée sous différentes formes, de manière dynamique et super simple. Donc, on peut aussi sélectionner ce qu'on veut montrer, ce que l'on veut cacher ou ce genre de choses. Donc, ça reste un univers assez interactif et facile d'utilisation. On peut également créer des rapports personnalisés. Par exemple, on va dire, dans telle législation, on n'est pas censé dépasser tel seuil. Et donc, on peut créer des modèles en disant, dans tous mes projets, j'aurais besoin que cet audit-là soit validé. Et ainsi, savoir si notre projet rentre dans la fourchette demandée. On peut faire des exports de résultats. On peut exporter notre réseau pour pouvoir l'exploiter sur des logiciels de dessin aussi, tel AutoCAD. Donc, voilà, on avait vu, il y a Civil 3D qui fait de la modélisation. On pourra faire des exports en 3D. On peut faire des exports en 2D. Et voilà, le type de rapport que l'on peut exporter sera de comparaison, des rapports globaux, des cubatures, des audits techniques. Et le type d'export peut se faire aussi bien en forme de texte, de SIG. Donc, pour approfondir sur la partie interopérabilité. Donc, comme on la voit dans le ruban O, pour ce qui est des imports, on va pouvoir importer des modèles existants, directement des éléments topo ou des éléments CAD, des données de pluie, puisqu'il intègre également les pluies. Donc là, on peut voir ici les différentes icônes. On a la topographie. Ah tiens, je vais mettre le pointeur, ça sera plus facile. Donc, on peut voir ici qu'on peut importer notre topo, des données CAD qui vont pouvoir servir de fichier de support pour la création de nos conduits, de nos regards, de nos bassins versants. On peut importer des données SIG, mettre des fonds de plan, comme on l'a vu sur la vidéo précédente. On peut importer des données directement de micro-drainage ou à travers des lindics CML. Et selon le type d'ouvrage que l'on veut apporter, on peut aussi le faire, donc voilà, des apports, les techniques alternatives, et ainsi de suite. Et pour les exports, il y a également un large choix d'éventail. Donc, vers du CAD, vers des images, on peut imprimer le profil, les réseaux des conduites en ligne d'XML, et ainsi de suite. Donc, vraiment, on a un large éventail de possibilités, aussi bien en import qu'en export, facilitant grandement la collaboration. Et un autre atout est la fonctionnalité modèle d'objet. Donc, on ne la voit pas bien ici, ce serait cette fenêtre-là, mais elle permet d'automatiser la conception de beaucoup des éléments, donc aussi bien des connexions, les techniques alternatives, les apports, les raccords simples, et les regards, avec des paramètres prédéfinis. Donc, comme ça, dès qu'on fait un apport, on n'a pas besoin de rentrer ces valeurs à chaque fois qu'on peut avoir notre bibliothèque avec les paramètres personnalisés et prédéfinis. Donc, pour résumer, ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, InfoDrainage est un outil unique pour la conception de toutes les structures de drainage, aussi bien les conduites que les techniques alternatives. Le dimensionnement est automatique et se fait de manière statique ou dynamique, comme on l'a vu, avec une simulation 1D ou 2D si besoin. On a la possibilité de créer des scénarios afin de tester plusieurs événements et ensuite de pouvoir les comparer. Et on peut faire aussi, on pourrait faire des scénarios aussi avec l'étude de propagation des polluants. Un point très important, on a la possibilité de visualiser nos résultats importants pour les promoteurs ou toute personne en collaborant sur le projet avec le logiciel. Donc, on a ces capacités d'import-export et de collaboration. Aussi bien pour la partie conception qu'on suit sur la partie de terrain où on va pouvoir aussi travailler en collaboration avec les entreprises lors de la construction. Donc, c'est un logiciel qui permettra de faciliter la communication. C'est aussi un outil évolutif qui se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités et s'améliore au fur et à mesure des retours d'expérience et des avancées technologiques. Juste un exemple pour 2004, le logiciel s'est doté de nouvelles fonctions de détection de conflits entre les éléments modélisés. Donc, en gros, on va venir regarder si des conduites se croisent à des intersections ou si on va avoir des distances de sécurité à respecter entre conduites. Le logiciel va être capable de détecter si on vient dépasser ses seuils ou ses limites. Il y a aussi une... Il s'est doté d'une fonction de simulation intelligente des inondations faisant appel à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas plus en détail dedans, mais c'est vrai que ce sont des fonctionnalités qui vont devenir très utiles pour complémenter ce qui existait déjà en termes d'analyse des inondations. Et tout en poursuivant son intégration avec Civil 3D pour une expérience BIM augmentée. Alors, à qui s'adresse le logiciel ? Donc, InfoDrainage permet aux aménageurs et aux bureaux d'études, on va dire, de gagner plus de part de marché parce qu'avec un logiciel comme ça qui permet d'optimiser les projets, ça peut devenir vite un avantage compétitif que vous avez avec vos compétiteurs, avec vos concurrents, parce que, comme on l'a vu, c'est un logiciel qui permet de réduire le coût des projets. Et bien sûr, aux collectivités, ça va leur permettre de devenir plus exigeantes en termes de rendu des calculs hydrauliques parce qu'on a vu, voilà, il y a énormément de choses qui peuvent être faites en termes de dimensionnement et d'analyse. Et donc, ça permettra à tout le monde de travailler afin de réduire le coût des projets. Donc, pour conclure, InfoDrainage est un outil à votre portée dans la mesure qu'il suffit d'une journée de formation au maximum pour devenir autonome, qu'il existe une aide en ligne et des tutoriels en français et que GeoMode, via sa plateforme GeoCommunity, vous propose une assistante complémentaire. Donc là, je vais... Je n'arrive plus à désactiver le laser, donc je ne peux pas aller sur le lien. Mais voilà, donc il y a la plateforme GeoCommunity qui est à votre disposition où vous pourrez justement voir toute la partie collaboration que l'on essaie de mettre en place et pour autour des logiciels. Donc voilà, si vous avez des questions par la suite, donc là, on aura la session de questions-réponses, mais si vous avez d'autres suggestions, conseils, vous voulez en savoir plus sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, je vous laisse en évidence nos coordonnées et cela clôture cette présentation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et puis on peut passer aux questions-réponses. La première question là qui nous a été posée, à laquelle Dina, donc d'Autodesk, a déjà répondu. Monsieur Courcy, le logiciel est en français. En fait, vous avez vu beaucoup de termes en anglais parce que nous avons repris des exemples via un logiciel anglais, enfin via un exemple fait dans un pays britannique. C'est pour ça qu'en fait, il y a quelques termes anglais, mais sinon le logiciel est français. Oui, donc voilà, vous devez voir le logiciel. Donc là, je l'ai ouvert et donc comme vous le voyez, voilà, on a tout le logiciel qui a les menus en français. Donc il y a le ruban eau qui est avec les différentes fonctionnalités, donc importer, précipitation et tout ça. On a une vue arborescente du contenu de votre projet qui s'affiche sur la gauche et sur la droite, la barre d'outils avec les différentes fonctionnalités rapides de sélection et de création d'objets. Donc tout est en français. Peut-être qu'en attendant, s'il te plaît, si tu peux aussi appuyer sur le bouton « Aide » pour montrer que le fichier « Aide » aussi est en français. Non, à droite, à droite. À droite. À droite du logiciel. À droite, en haut, à droite. Ah oui, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Oui. Là, ça ouvre directement la page web qui a toute la documentation en français aussi. Voilà. Donc voilà, je l'ai ouf. J'ai cliqué dessus. Donc c'est moi parce que je suis en… Je navigue entre les deux. Donc voilà, mais voilà, tout est en français. Donc là, on peut voir, il y a la documentation en français, la partie nouveauté, les dictatrices, comme je disais, qui vous permettent de pronommer les logiciels. Pas mal de… Sur la théorie, donc les différentes méthodes de calcul et tout ça, et un guide d'installation et ainsi de suite. Donc tout est disponible en français. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Peut-être avant que pour… Sur les autres questions, avant qu'elles arrivent, je trouve que ce serait intéressant aussi. Alors il y a une nouvelle question, je suis fait que je dise ça pour qu'il y ait une question qui arrive. Mais sur les deux versions, c'est un point important, qu'il y a deux versions du logiciel, standard et ultimate. On va d'abord répondre à la personne qui vient de nous écrire et puis je trouve que ce serait bien qu'on précise qu'il y a deux versions du logiciel. Donc vous parlez de la méthode des pluies. Quelle station pour récupérer les coefficients de Montana ? Est-ce que c'est l'utilisateur qui rentre ces données ? Pour les coefficients de Montana, je crois que jusqu'à 10 ans, les coefficients sont intégrés au logiciel. Au-delà de 10 ans, il va falloir que vous les récupérez et que vous avez la possibilité de les insérer dans le logiciel sans problème. Dina, tu me corriges si des fois je dis des bêtises ? Oui, je complète un peu. En fait, pour les données préintégrées, on peut choisir trois zones de la France. La France est divisée en trois zones. Dépendamment d'où est le projet, on clique sur la zone correspondante et la période de retour, on aura directement les coefficients de Montana. Après la période de retour de 10 ans, il faudrait les intégrer manuellement. On a une nouvelle question. Présentez la complémentarité avec Infoworks ICM. Y a-t-il des interfaces prévues entre les deux logiciels ? Peut-être la Dina prendre la main ou est-ce que… Oui, dans Infoworks ICM, on peut importer les projets faits dans Infodrainage. Donc, tout ce qui est nouveau et créé dans Infodrainage, on l'importe dans Infoworks ICM pour l'ajouter aux autres réseaux qu'on a déjà. En attendant… Je reviens rapidement. Vas-y, sur les deux versions peut-être ? Oui, sur les deux versions. Donc, du coup, voilà, ce qu'on disait, c'est qu'il existe deux versions, la version standard et la version ultimate. Donc, dans la version standard, voilà les différentes fonctionnalités qui vont être offertes. Donc, on peut faire l'examen, la validation des plans d'aménagement, la conception détaillée des conduites, le dimensionnement statique, l'analyse 2D simplifiée. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir analyser tout ce qui va être MNT, ce genre de données support et faire les imports-exports CAO, comme on a dit. L'ultimate, en plus de ça, elle va faire tout ce que… c'est la partie qu'on a vue sur l'analyse des inondations. Donc, elle va pouvoir faire l'analyse dynamique en 2D de votre projet pour voir les risques d'inondations. Donc, ça, c'est… en disant qu'il y a cette grosse différence-là et la partie intégration avec Civil 3D. Voilà. Donc là, en gros, ici, voilà, vous voyez les différences qu'il y a entre les deux logiciels. Voilà ce que ne fait pas la version standard. Voilà. Y a-t-il d'autres questions spécifiques ? Il y a une question dans le chat. Oui, il y a une question sur la matrice tarifaire. Peut-être… Donc, j'en parlais, Lucie. Oui, tout à fait, sur les coûts. Oui, alors bien sûr. Vous avez deux types d'infodrainage, le standard et l'ultimate. Le standard a un coût de 2200 euros par an. Par an. Oui, oui, tout est en mode souscription, vous savez maintenant. Et l'ultimate est à 4920 euros, je crois. 4935, précisément. 35. Toutes mes excuses. 4935. Alors, pour information, pour ceux qui avaient déjà eu des contacts sur ce logiciel l'année dernière, le coût effectivement a été réduit sur la version Ultimate et actuellement à 4935 euros sur la version Ultimate complète qui intègre l'ensemble des éléments. Nous produisons des échelles d'eau. Sont-elles intégrées dans le logiciel ? Marc ou Dina ? Marc, tu allais répondre ? Non, ça, je ne sais pas. Par contre, est-ce que Dina, tu as une idée ? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus votre question ? Il est peut-être à prendre la parole, monsieur Dossi ? Je vais essayer de prendre la parole. En fait, les échelles d'eau, je vais essayer de partager. Est-ce que je peux partager mon écran ? Oui, bien sûr. Je ne sais pas s'il va pouvoir comme il est... Je crois qu'il faut être présentateur. Ou est-ce que c'est possible ? Je ne sais pas. J'ai l'impression que je ne peux pas partager. Alors, attendez, je vais essayer de vous donner accès. Je pense que je peux le faire de mon côté. Désigner comme présentateur. Vous pouvez réessayer, monsieur. Je pense que je vous ai désigné. On dirait que ça... Alors, attendez. Je vais voir si je vais les trouver. Voilà. C'est juste un extrait de notre site, ça. Donc, les échelles d'eau, en fait, c'est des systèmes de rétention, mais pour des petites surfaces, on va dire, plus dans la maison individuelle ou des choses comme ça. Attendez, il faudrait essayer de bouger ça. Vous voyez un petit peu plus... Mais c'est à votre écran ou pas ? Oui, oui, oui. Oui. Non. D'accord. En gros, ça a l'air des systèmes... Comment ? Je retrouve la slide. C'est un peu comme... Je pense que c'est une technique où on peut choisir les dimensions. C'est ça. Oui, c'est un peu comme du stockage cellulaire. C'est bien ça. Voilà, c'est un peu dans l'esprit du stockage cellulaire, je pense, oui. Oui. Donc, si c'est ça, oui, ça sera possible de les intégrer en rentrant les dimensions. Donc, ça sera personnalisable. Donc, je ne vois pas de raison que ça ne puisse pas être intégré au logiciel, ce genre de stockage cellulaire. En fait, le logiciel, il comporte déjà des techniques alternatives, toute une série de techniques alternatives qui sont préintégrées et préprogrammées. L'avantage du logiciel, c'est qu'on peut rajouter, on peut intégrer de nouveaux éléments et de nouvelles choses. Donc, soit de manière personnalisée. C'est aussi un point si, effectivement, avec l'évolution des techniques en version standard, pourront aussi être rajoutées à terme de nouvelles techniques dans les unités plug and play. Mais voilà, tout l'avantage, c'est que si elles ne sont pas intégrées directement, on peut aussi, il y a des modules qui permettent de se recréer, de recréer des techniques particulières. D'accord. Ok, merci. Je vais sortir de la présentation. Y a-t-il peut-être d'autres questions ? Donc, peut-être un point à rajouter par rapport à des questions qui nous sont régulièrement posées sur infodrainage, c'est qu'effectivement, c'est un outil complet qui permet d'intégrer à la fois les réseaux classiques et les techniques alternatives, de les interconnecter. Ce que vous a présenté, Marc, permet aussi de faire uniquement du dimensionnement à la parcelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans de nombreuses collectivités, on demande de fonctionner à la parcelle sans s'interconnecter au réseau. Bien évidemment, il offre des possibilités élargies, mais permet de faire directement les calculs à la parcelle et de les visualiser, même s'ils ne sont pas interconnectés sur les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les usages ou sur vos propres peut-être besoins ou retours d'expérience ? Il y a beaucoup de bureaux d'études qui sont présents sur les préoccupations que vous avez pour dimensionner les techniques alternatives avec les nouvelles contraintes de gestion intégrée et les eaux pluviales ? Est-ce que quelqu'un veut apporter peut-être un témoignet ou faire part des préoccupations, je dirais, par rapport à ce qui était évoqué ? Est-ce que c'est des sujets qui sont particulièrement problématiques ou moindres ? Ou comment aujourd'hui, quelles sont les exigences qu'imposent aujourd'hui concrètement les collectivités dans les aménagements pour le dimensionnement des pluviales au bureau d'études ? Si quelqu'un veut apporter un témoignage ? Il y a beaucoup de participants discrets. Lucie, on ne t'entend pas. C'est parfois compliqué donc là d'intervenir et puis les timings, les agendas de tout le monde, on est tous un peu contraints. Ce qu'on vous proposera, donc vous avez les coordonnées, on va vous renvoyer à tous nos coordonnées et organiser éventuellement des petits rendez-vous personnalisés pour ceux qui le souhaiteraient pour étudier votre situation et répondre à toutes vos questions peut-être de façon extrêmement précise par rapport à votre retour d'expérience ou votre besoin. Donc, n'hésitez pas, on vous renvoie juste post-séminaire nos coordonnées et donc, n'hésitez pas à revenir vers nous et on calera les échanges individuels très rapidement. Oui, n'hésitez pas aussi à me contacter si par exemple vous voulez voir dans un cas particulier sur un tel projet comment le logiciel pourrait vous aider ou quoi que ce soit. Donc, on peut aussi aller à ce niveau de démonstration. Donc, ça m'intéresserait aussi de voir un petit peu comment vous travaillez en temps réel et comment en vrai et comment justement le logiciel pourrait être intégré dans vos méthodes, sur le type de projet que vous avez. Donc, c'est vrai que ça serait pas mal aussi d'avoir ce retour de votre part. Donc, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être quand vous avez un moment et on peut aussi vous donner des conseils sur comment le logiciel pourrait vous aider dans ce genre de cas-là. Sur la question relative à l'enregistrement… Alors, je viens de répondre sur la conversation, mais donc, oralement, effectivement, on mettra les slides de la présentation et puis la foire aux questions puisqu'il y a des questions complémentaires qu'on a, je dirais, en direct. on remettra ça sur la plateforme Géocommunity qui est accessible donc gratuitement à l'ensemble des modélisateurs ou acteurs du gestionnaire de traitement d'eau et où on partage des informations et où se constitue une communauté de modélisateurs. Donc, toutes ces informations seront remises sur Géocommunity et on vous adressera les coordonnées directement pour accéder à Géocommunity qu'on pourrait peut-être rajouter sur la conversation. Marty, tu peux peut-être le faire, s'il te plaît, de le rajouter tout de suite sur le lien sur la conversation, le lien sur Géocommunity et donc, ça vous sera accessible dans les prochains jours. Si tout le monde a répondu, si on a répondu aux questions et aux premières questions de chacun d'entre vous, voilà, le webinaire touche à sa fin. On reste, nous, l'équipe Geomod et Autodesk connectés pour ceux qui ont encore envie d'échanger. Mais sinon, voilà, merci à tous d'être venus, merci à Marc pour ta présentation, merci à Dina d'avoir été là aussi pour nous accompagner. Voilà, on reste à votre disposition et en attendant, j'espère à très bientôt par téléphone dans le cadre de nos échanges individuels. Au revoir à tous et bon appétit à tous. Merci.